Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Vaughan, j'ai 47 ans et j'ai créé Vibrescence en 2013 pour accompagner les hommes, les femmes, les entreprises dans leur transition. Soyez les bienvenus dans cette conférence, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors je suis passionnée par ce qui fait de nous des hommes et des êtres humains et comment s'installent les liens ou pas entre nous. Donc j'ai étudié l'anthropo-sociologie et puis ensuite, depuis que j'ai terminé mes études, j'ai aussi continué d'explorer tout ce que je pouvais trouver et qui pouvait m'éclairer sur ce chemin. Alors si je pars à l'aventure dans le désert, évidemment je vais me préparer, je vais avoir un bel équipement sur le dos dans lequel j'aurai peut-être une boussole, une boussole, une loupe, des jumelles, une carte. Et ces outils, ces instruments vont m'aider à explorer cet endroit qu'est le désert. Alors là, si on part dans un autre voyage, qui est un voyage plus intérieur, il y a aussi quelques outils, quelques instruments, quelques clés qui peuvent nous aider à garder notre chemin à l'intérieur. Moi j'ai vécu plein de chemins, comme vous sans doute, dans votre vie, dans ma vie citoyenne, ma vie de femme, ma vie d'hypersensible, et aussi ma vie intérieure, et j'ai vraiment à cœur de vous partager aujourd'hui les clés, les boussoles, les cartes que j'ai pu trouver dans ce chemin. Alors au fil de ces différentes vidéos, vous pourrez trouver plusieurs types de séquences. Il y a une conférence, il y a des ateliers, il y a des exercices, donc vous pouvez mettre sur pause et puis faire les exercices. Les faire seulement après, les faire dans l'ordre que je propose, les faire dans un autre ordre, à chaque fois c'est bien, parce qu'en fait ce qui vous appelle, à ce moment-là, c'est précisément ce dont vous avez besoin. Le reste, c'est tout, laissez-le de côté jusqu'au moment où peut-être vous aurez à nouveau envie d'y retourner. Soyez doux avec vous-même dans cette exploration. Et puis, ben voilà, j'ai passé la plus grande partie de ma vie, je peux le dire, je crois aujourd'hui, à être dure avec moi-même. Je pense que j'étais ma pire ennemie. Personne de ma vie, je l'aurais traitée comme je me traitais à l'intérieur. Et la bonne nouvelle, que je suis vraiment très joyeuse de vous partager, c'est que ça s'apprend de s'aimer, même si au début, on n'y croit pas du tout. Alors que vous utilisez cette plateforme depuis cinq minutes, depuis tous ses débuts, et bien, quoi qu'il arrive, soyez les bien réunis sur Côte-Chamberlaine.